Rosalie, tu as gagné la médaille du lieutenant-gouverneur de la jeunesse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi cette médaille-là? Dans le fond, d'après ce que j'ai compris, c'est une médaille qui nous remercie un peu pour l'implication qu'on a eue durant notre parcours scolaire. Dans le fond, ils donnent ça, je pense, surtout par rapport à l'implication au niveau scolaire, je pense. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Dans le fond, moi, je suis allée au cégep deux ans. Ma première année, c'était une année COVID. Puis, dans le fond, on n'a pas fait beaucoup, beaucoup d'activités scolaires, même si j'étais dans le comité environnement, et dans l'association étudiante, on n'a pas pu faire grand-chose justement à cause des restrictions de COVID. Puis, dans ma deuxième année, j'ai décidé de me réimpliquer encore une fois dans le comité environnement, puis aussi dans l'association étudiante. C'est juste que cette fois, j'ai décidé d'aller donner mon nom pour être présidente de l'association étudiante, donc de gérer les rencontres, de gérer justement l'association étudiante du cégep à Moss. Puis, c'est ça, j'ai été élue, puis c'est ça. Toute l'année, on a fait plein d'activités, puis je me suis impliquée pour justement faire en sorte qu'on aille une belle vie étudiante au campus d'Amos. Peux-tu nous parler un petit peu des activités que vous avez faites? Bien, dans le fond, avec l'école, avec l'association étudiante, on a fait des soirées, justement, à Halloween, on avait fait une soirée film, donc les gens pouvaient venir, on fournissait de la nourriture, il y a eu des dîners poutines, il y a eu des soirées, on a eu une soirée Saint-Patrick, la soirée de pool party, ou un qu'on l'avait appelé, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'est ça, on a fait plusieurs activités pour justement qu'il y ait une belle vie étudiante au campus d'Amos, pour que les élèves s'en souviennent. Puis, quel impact, tu penses que ça a eu sur la communauté étudiante? Bien, c'est sûr que, mettons, moi, ayant été dans la première année de cégep, où est-ce qu'il y avait la COVID, puis on n'a pas pu faire d'activité, c'est sûr que ça a un bon impact, parce que justement, on se fait souvent dire que, comme à l'université, puis au cégep, c'est des belles années, on s'en souvient à cause des liens que tu crées avec les gens, puis avec certaines de mes caméras de classe, on en avait parlé, puis notre première année, on ne se souvient pas vraiment de notre année, parce que justement, la seule affaire qu'on avait, c'était l'école, les cours en ligne, puis des fois, on se voyait un peu en classe, mais on n'avait pas d'activité parascolaire ou d'activité en ligne avec l'école, qui fait en sorte qu'on fait s'unir. Moi, je pense qu'une vie étudiante, c'est vraiment important au cégep, à l'université ou n'importe où, justement, pour rapprocher les élèves les uns des autres, puis avoir une meilleure communauté. Là, tu es rendue à Montréal, si je ne me trompe pas? Oui, en ce moment-là, j'étais à Montréal. Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour la suite? Bien, j'étais un peu indécise, puis même là, je ne sais pas encore si mon choix, c'est le bon, mais on va voir, l'avenir nous le dira, mais en ce moment, je m'en vais en neurosciences à l'Université de Montréal. Parfait. Puis, tu avais fait quel programme déjà à Amos? Science nature, oui. OK. Est-ce que tu penses que ça t'a bien préparé pour la suite? Bien, dans le fond, c'est ça. C'est sûr que la science nature, je pense que c'est pas mal primordial si tu en vas dans un programme de science ou de santé ou peu importe, parce que, justement, c'est des concepts qu'on va revoir. Là, je n'ai pas encore commencé l'école, je commence le 6, mais c'est ça. En neurosciences, il y a des concepts de ma vie humaine que c'est sûr que je vais revoir, puis c'est sûr que la science nature, c'est utile pour des programmes comme ça. Bon, bien, on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. Merci.